On va chercher de l'eau qui a une singularité très forte ici en Alsace, c'est de l'eau qui est en dessous de la zone de vie de la biosphère. On va chercher un peu comme si c'était une eau sur une autre planète. Je suis responsable de l'ETI-GOT et donc je coordonne ce programme qui vise à développer de l'action de recherche et d'enseignement sur la question du rôle du sous-sol dans la transition énergétique et plus particulièrement du rôle des eaux profondes dans cette transition et dans ce sous-sol. Donc là, un grand enjeu de transition énergétique, c'est d'utiliser le sous-sol pour des énergies renouvelables. Et la principale énergie renouvelable aujourd'hui en termes de ressources, c'est l'eau profonde, une ressource abondante dans le sous-sol alsacien, qui fait qu'on est un territoire assez pionnier dans l'utilisation de ces ressources-là. Il faut assurer le transfert depuis cette zone en dehors de la vie de ferresse, passer à travers les zones qui peuvent être impactées par la vie et respecter ces zones de vie pour éviter des pollutions ou des impacts environnementaux. Cette eau profonde, elle est aussi fortement impliquée dans la possibilité de générer des tremblements de terre. Surveiller cette eau, c'est aussi savoir contrôler les risques sismiques. Les enjeux aujourd'hui, c'est de faire évoluer ces techniques et aussi les formations, les métiers autour de cette exploitation du sous-sol. Dans ces sujets d'exploitation, il y a des verrous scientifiques encore majeurs en recherche. Il y en a une en particulier qu'on va aborder dans le cadre de l'ITI, qui est si on est capable de contrôler la façon dont le sous-sol se déforme, à savoir l'inciter plutôt à se déformer sans faire de séisme par rapport à se déformer en faisant des séises, on aura un outil pour mieux contrôler les risques associés à ces projets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada